Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur une vidéo découverte de Ray the Grade qui est un jeu qui m'a beaucoup intrigué parce que j'aime beaucoup les jeux de gestion et j'aime beaucoup les trains et c'est alors que ce jeu m'est apparu et je me suis dit, allez, je vais y jouer et je vais en faire une vidéo ça peut être intéressant, évidemment, je n'ai jamais joué à ce jeu, j'ai juste lancé la partie histoire de voir ça fonctionner bien et on va lancer notre aventure, c'est parti, c'est parti Congratulations on a safe trip On behalf of all of us at Nakatani Chemicals, I'd like to bid you welcome to our colony We have recently identified a significant opportunity to improve the current infrastructure of the planet Which is why you're here, Administrator To help us implement a new mode of transportation One that once conquered Earth's old frontiers The railway It's now your responsibility to grow our network of railways And oversee the management of our most important industries By developing a transport network for our powerful train engines We'll be able to easily deliver resources and fuel growth across the planet Succeed, and our colony will be the envy of the entire galaxy Fail, and well, you don't need to worry about the consequences right now I know you might miss Earth, but don't worry, when you've seen what's possible here, you'll never want to leave Good luck Administrator, everyone is counting on you Bienvenue notre division Yoshida, merci d'avoir pris les raids de la colonie Je sais que vous n'avez pas le choix, mais je vous suis tout de même reconnaissant Car j'avais bien du mal à gérer cet endroit à distance Ici sur terre, le soleil brille et j'entends le chant des oiseaux Vous aurez bien envoyé un enregistrement audio, mais la bande passante interstellaire est hors de prix Quand l'air de la colonie encrassera vos poumons, je vous invite à repenser à la terre Ne relâchez jamais votre vigilance et faites les choses bien, on finira bien par vous envoyer sur d'autres planètes Pour commencer, vous devez débloquer les fonctions du terminal de gestion J'ai lancé la procédure avant votre arrivée dans la colonie Venez simplement à vous, j'ai trois scénarios d'essai et vous pourrez construire tout ce que vous voulez A condition d'avoir les licences requises et détruire vos constructions Vous aurez une autorité totale sur cette planète, mais ne laissez pas le pouvoir vous monter à la tête Saito, chef de service des colonies spatiales Nakatani Chemicals Très bien Alors, bonjour administrateurs rails et trains Bienvenue dans votre première région, passons aux revues des bases de la gestion des chemins de fer Très bien Lorsque vous êtes dans une région, votre tâche principale s'affiche ici Exportation 0 sur 4 énergie Pensez à consulter vos tâches pour ne rien manquer d'important Très bien Dans cette région, votre tâche principale consiste à exporter 4 unités d'énergie Alors, au travail Donc, ces constructions sont des centrales géothermiques Elles font partie des nombreuses installations produisant de l'énergie Voilà Un, un Un, trois Aérogare Les marchandises y est livrée pour être exportées Ce qui contribue à l'application d'objectifs et génère des profits Avant de pouvoir exporter de l'énergie, il faut construire des rails, des gares et des trains Commençons par les rails, appuyez sur la touche 1 Pour sélectionner l'outil rail Attends Je crois que, me dis pas que Ok Le raccourci ne marche pas, c'est pas grave Lorsque l'outil rail est activé, appuyez sur 1 Près d'une centrale géothermiques pour commencer à construire des rails Appuyez à nouveau sur clic gauche Près d'une aérogare pour confirmer la cour D'accord Donc Euh Hop C'est genre D'accord Il n'est pas nécessaire de tracer une boucle avec les rails Quand un train arrive au bout d'une voie, il repart en sens inverse D'accord Maintenant ajoutez des guerres sur nos rails Appuyez sur 2 pour sélectionner l'outil gare Evidemment ça ne marche pas Non Bon C'est pas grave Lorsque l'outil gare est activé Appuyez sur Je vois pas ce qu'il y a écrit Attendez Je peux pas mettre pause là Euh T'activer Appuyez sur Clique gauche Pour construire des gares sur les rails qui relient la centrale géothermique et l'aérogare Les lignes blanches vous montrent les éléments à portée Les bâtiments accessibles s'affichent en jaune Donc là Euh D'accord Attention à les marchandises Une par seconde et par unité de longueur de gare Coût 128 Maintenance 4 Je sais pas c'est quoi l'unité euh L'unité de la monnaie Je sais pas c'est quoi la monnaie mais c'est 4 par seconde sur toutes les minutes Ok Attends je comprends pas J'en ai placé une gare Ah peut-être qu'il veut que je mette une gare ici Ah c'est ça Les gares permettent de charger les décharges des marchandises issues ou des destinations des installations D'accord Reliez plusieurs gares entre elles pour augmenter leur vitesse de chargement et déchargement Ok Maintenant que vos voies ferrées est en place Achetez un train et faites le circuler Appuyez sur le train Qui l'événement ne marchera pas exactement Train Passer l'outil train sur les rails placé précédemment appuyé sur 1 pour configurer Pour mes trains Ouais pas très compliqué Je pose juste le train et Pour moi une locomotive ok Locomotive Pour moi un wagon de marchandises Un wagon de marchandises voilà C'est à dire ces locomotives et ces wagons de marchandises influent sur les stats et performances Plus il y a de poids Moins ça va vite Taux d'ascension Accélération Maintenance Cours Ah c'est très détaillé J'aime bien j'aime bien Argent Ok je sais pas c'est quoi Etap 1 je choisissais vos locomotives Bon y'en a qu'une seule de toute façon Et je peux choisir Différentes couleurs Bah écoutez je vais partir sur du Rouge Noir Ah y'a pas marrant Marron Bah écoutez je vais prendre bleu Ouais bleu Allez hop Ajouter 4 wagons D'accord j'ai ajouté 4 wagons Par contre j'ai 2 locomotives donc y'a un problème Voilà Voilà c'est mieux Ça 3 pour valider Ok Ok Guerre absence de marchandises Ok donc là il va chercher les marchandises D'accord donc par exemple Je vais rajouter des rails Merde Merde Minimaliste Ah c'est tout Il fallait pas que je relie aux autres regards C'est juste 4 C'est juste 4 ok d'accord Ok Euh temps 32 secondes D'accord Ce sont des rangs attribués à 1 32 secondes S 5 minutes Euh oula Bonjour Bonjour Yoshida Bon travail d'après le terminal Le système des trains et des vols a passé tous les contrôles de validation avec succès Maintenant je vais débloquer le test de gestion des embranchements Suivez les points clignotants Sur la carte du monde jusqu'à la région suivante Saito chef de service des colonies spatiales Ok Donc on a réussi le premier truc qui était en fait la base Et après Voilà Voilà 5 sur 5 Rang S Et maintenant Prochaine mission Je peux modifier Qu'est-ce que je peux modifier Ah Donc si j'active les trucs Personnaliser la partie grâce aux modificateurs Si vous la simplissiez certains rangs ne sont pas accessibles Le modificateur actif Ok d'accord On y va Faut que je mette moins de 5 minutes Ca marche Bonjour Yoshida Je voudrais vous avouer quelque chose d'un peu honteux Avant votre arrivée chez nous J'ai essayé de passer les contrôles de validation Pour pouvoir utiliser le terminal de gestion Et stabiliser l'économie de la colonie Résultat j'ai fait planter le train de la région Il tourne en boucle sans jamais atteindre la gare Oula Il est pas doué Ah oui Bonjour Contrôle de l'embranchement Ce train doit livrer de l'eau à la ville Nanana Mais du coup Les gares récupèrent l'eau et la distribuent à la ville voisine Ok Avant de conduire le train A destination entraînez-vous à diriger la caméra Ca marche AS Ah putain les commandes sont inversées Assignation des touches Gauche Droite Incliner la caméra vers le haut Euh Nan Caméra Orbita Je sais pas Choisir D'accord D'accord ok D'accord ok Licencié barres espace ajouter Ok Ok Euh Confirmer Voilà Bien joué pouvez ainsi utiliser chip pour orienter la caméra Ok D'accord H H L Pour incliner la caméra H L Ok Euh Euh On va recentrer la cam sur le train Qui est ici Ok Chaque train Chaque train suit son propre itinéraire avec ses propres embranchements Dans cette région ce train qui transporte de l'eau n'a pas d'itinéraire précis comme disons à la ville Sélectionnez le train en survolant sur le truc et en appuyant sur un pour arranger l'itinéraire Ok donc ça je fais ça Voilà C'est ça Maintenant que le train est sélectionné et l'étalisé l'itinéraire qu'on emprunte en jouant Ils ont branchement vous remarquez que le chevron jaune change Ouais Donc là il va faire ça Ok je vais refaire partir Par là Par là Par là Merde Je sais pas si c'est ça Merde Je sais pas si c'est le bon truc Ah bah si il va passer par les Voilà il a livré les trucs Ok Faut que je sois un peu plus habitué avec la caméra Je pense que vous terminez la région vous recevez un rang blablabla J'ai mis moins de 5 des coupes c'est bon Plus de temps que j'aurais mis Plus de temps que j'aurais mis Plus de temps que j'aurais mis Ok Pour chaque région vous recevez une certaine quantité de coupons De votre rang Vous pouvez refaire la région depuis la carte du monde Vous allez obtenir le meilleur rang et gagner davantage de coupons Les coupons servent à acheter des licences permettant d'utiliser des installations, des améliorations, des locomotives et d'autres éléments Ok Donc c'est il faut que j'ai à chaque fois un rang S pour pouvoir beaucoup mieux avancer le jeu sinon je vais qu'elle Bonjour Yoshida merci d'avoir réglé ce problème d'embranchement Ça avait presque l'air facile ici Continuez sur cette voie je n'ai jamais traîné Car le temps c'est de l'argent C'est vrai le temps c'est de l'argent Contrôle d'embranchement Chaîne industrielle Faut que je mette moins de 5 minutes Bonjour Yoshida Le manuel qualifie ce contrôle de validation de la gestion de la chaîne industrielle En d'autres termes les usines doivent traiter les matières premières que vous leur envoyez pour produire des marchandises Tâchez de ne pas l'oublier L'économie des colonies repose sur la transformation de matières premières en produits Qui eux-mêmes deviendront des matières premières pour d'autres installations Appliquez cette formule sur plusieurs niveaux Et vous finirez vite par envoyer des fusées dans l'espace Ça est tout Très bien Alors Bonjour administrateur chaîne industrielle Bars De nombreuses installations génèrent des produits à partir de plusieurs types de matières premières C'est Assyrie En fait Parti Sélectionner l'acierie en la survolant sur l'acteur On appuie en 1 1 1 Ah là je sélectionne l'acierie Pour que l'acier produise de l'acier L'acier produit Il faut de matières premières Du charbon Et du fer Ok il faut 2 de fer Et 2 d'acier 2 de charbon Et Abracadabra Ça fait des chocs à pique Appuyez sur Back Space Pour quitter cet écran Ok Voici une mine de charbon Elle produit du charbon qui sert à la ressource dans d'autres installations Voici une mine de fer Un produit du fer qui sert à l'acier Sélectionner la mine de charbon Pour en savoir plus Alors Niveau supérieur Avant de vous lancer vous devez savoir plus sur les travailleurs Sélectionner l'acierie Un survolant Un curseur Un appuyant sur le truc Ah D'accord Donc imaginons là j'en mets 2 Enfin j'en mets 3 Euh Bah non je vais mettre tout le monde 8 travailleurs à l'acierie D'accord Bravo la série est fonctionnelle Il ne vous reste plus qu'à livrer le fer et le charbon Construisait des rails et des gares Et train pour fournir du fer et du charbon à l'acier Afin de fournir une unité De 4 d'acier Et là c'est logement des travailleurs Alors Des rails Euh 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 Qu'est ce qu'on va faire Ok Gare Ici Gare Ici Gare Train Et si je faisais 2 trains Train Attends est-ce que je peux pas euh merde Merde Rail On peut annuler Ah Voilà Comme ça ils vont juste s'occuper étant donné un qui s'occupe du truc et l'autre du truc Voilà C'est fini Et tout leur chaîne c'est le bas 43 secondes Ce fut rapide Et efficace D'accord Bonjour Yoshida Vous avez passé ce nouveau test haut la main Félicitations Soit Vous avez étudié pendant votre voyage vers la colonie Soit vous avez piraté le terminal pour trafiquer les données Dans le doute Veuillez ne pas pirater les ordinateurs de la compagnie Cela va à l'encontre de la politique du département Ouais Franchement C'est quoi C'est pas content que je réussisse monsieur Allez maintenant on entre Dans le vif du sujet Premier boulot Bonjour Yoshida Il est temps de mettre en pratique ce que vous avez appris Vous vous rappelez quand je vous ai dit J'avais raté le contrôle des validations Et bien sachez qu'il existe une fonction à distance pour outrepasser le système Je m'en suis servi pour améliorer les exportations en eau de la région Au vu de la situation je suis sûr que vous approuvez ma décision Après tout c'est les résultats qui comptent Malheureusement le dit résultat est particulièrement satisfaisant Je vous prierai donc d'y remédier Donc il a fait un truc et ça n'a pas marché Premier boulot Alors il y a déjà des rails il y a déjà des trains Non mais quel bazar il va falloir remettre les choses en ordre De toute façon pour vous renseigner Enseigner des techniques un peu plus avancées On dirait que les boucles des rails à un souci Ne relaient plus les pompes à l'eau à l'aérogare Réparons ça L'outil rail cherche pour vous des itinéraires fonctionnels Mais parfait Mais parfois vous voudrez avoir plus de contrôle sur la disposition des rails Est-ce que vous utilisez l'outil rail ? Appuyez sur F et V pour régler la hauteur ou longueur D'accord Réparons en hauteur avec l'outil rail Pour un nul c'est possible Appuyez sur le truc Ah là il me dit du coup de Ok Ok C'est tout Ok si nécessaire vous pouvez supprimer des rails ou des installations avec l'outil destruction En bon On recevrait même un remboursement partiel On dirait que les trains vont se rentrer dedans Oui ça va être le cas Dans l'inquiétude les trains ne peuvent pas entrer en collision Au lieu de cela ils se traversent Ce funnel s'appelle l'effet fantôme Bien que l'effet fantôme empêche les collision On prend tout de même un ralentissement du trafic Pour être aussi un train soumis à l'effet fantôme s'arrête Prenons-nous à prendre d'autres Ah oui Intéressons-nous à ces rails Il est possible de Modifier des trains en circulation Pour les adapter à vos besoins Sectionnez l'un des petits trains Ok Configurer Vous pouvez reconfigurer le train Afin qu'il utilise un wagon d'eau supplémentaire Ok On va essayer d'ajouter 3 wagons d'eau Ensuite ajouter une nouvelle locomotive pour compenser la charge supplémentaire Pas idée Bleu Ok Maintenant passons aux choses sérieuses Vous allez devoir livrer de l'eau à l'aérogare Ca a l'air facile n'est-ce pas ? Mais en fait c'est un peu plus complexe Il ne suffit pas d'effectuer quelques livraisons Vous devez atteindre un certain taux d'exportation d'eau dans cette région Mettez en pratique tout ce que vous avez appris Pour atteindre l'objectif d'exportation Bonne chance Alors il faut faire Euh Si Je suis à 6 Faut que je fasse 15 D'accord Ca marche Alors le point c'est que la touche Q est associée à autre chose Faut que je l'enlève Où es-tu la couche La couche La couche La touche Q ça fait aussi amélioration Merde Euh Euh W Ok On va confirmer Progression sauvegardée Et la touche A C'est la touche info Ok D'accord Alors je pense qu'on va créer une autre voie Alors attends Ici j'ai quoi J'ai une pompe à eau Rail Euh merde Aérogare Non on va juste faire ça Voilà Voilà Tout simplement On va mettre une gare ici Une gare là Train Hop 1, 2, 3, 4 Euh On rajoute un train Ok Euh Ici on va réduire Rail Merde On va destruction Ok Voilà Non mais du coup ils vont pas dans le bon sens Merde 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 Attends Destruction Rail Non mais du coup ça sert à rien ils vont Oh merde Toujours un train fantôme Comment je pourrais faire Euh Euh Je fais ça Euh Je fais ça Alors si ça marche Ok Destruction Voilà Voilà Clash Clash 12 15 On va rajouter euh tout simplement A l'idée Merde 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 Et lui aussi on va lui rajouter Voilà Ah Lui aussi Qui durer Ah non c'est bon C'est bon j'ai réussi Merci Premier boulot Victor en 5 minutes 19 Service Vous devez être d'une incroyable pauvreté Vous devez être d'une incroyable pauvreté Ou d'une extrême humilité Inconnu néant néant D'accord Donc c'est très bizarre Pétrole à Gougou Allez vas-y on va partir là-dessus Faut mettre moins de 15 minutes Encore plus Bonjour Yoshida Bravo pour cette livraison d'eau Vous avez appris les bases de la pose des rails Et de la configuration des trains Maintenant sachez que la colonie a besoin d'une grande quantité d'énergie Une centrale à pétrole à proximité Reliée là au cuit de pétrole environnante Pour activer ses turbines Puis exporter l'énergie produite via les aérogards Les installations de la centrale N'étant pas automatisées Pensez à ficter des travailleurs Pour les turbines se mettent à tourner Vous devrez un peu optimiser la production Pour ce faire construisez de nouvelles voies Menant au puits de pétrole Ensuite investissez dans l'amélioration de ces puits Ça marche donc je peux aussi améliorer les taux que j'ai avec moi Pétrole à Gougou Alors Licence à vie obtenue Nous avons reçu un fichier de licence générale valable dans toutes les régions Puis à pétrole D'accord Donc ils sont là Centrale à pétrole, centrale à pétrole Et puis ils sont ici Machin machin de cette région Vous devrez Nous aurons exporté de l'énergie à l'aérogard Mais cette fois vous allez utiliser Et puis à pétrole Et la centrale à pétrole D'accord Donc Si j'ai bien compris Euh attend Merde Je sais plus c'est quelle touche pour euh Non c'est elle Voilà Exporter de l'énergie Voilà Donc rail Euh Attends là on a Attends Oulala 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 Il me faut Les gens qui allaient à l'aérogard Non 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 Je sais je sais je sais je sais je vais faire ça Aérogard Euh Les puits de pétrole Euh Directement ici Et les puits de pétrole directement ici Sauf que Ok Et Ah mais si il fait les deux Ok On va mettre deux trains Ah j'ai un autre puits de pétrole ici Merde Ah Je suis mis dans la merde Ah bah non Même pas Ok Alors Euh Gare Gare ici Gare là Gare là Gare là Gare là Gare là Gare là Ok 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 D'accord Ensuite on va mettre des trains On va mettre un train D'abord D'abord faut mettre un train ici On va mettre deux Je sais pas si j'aurai assez de trains Un train Un train Ok Et Où j'engage les gens Ok 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 On va ajouter un train ici On va ajouter un train ici Oula 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 Non Non Pas qu'ils prennent la même voie Ils vont se gêner Chier Euh Merde C'est où pour supprimer Rai Gare Trains de destruction Excusez moi Rai Il s'agit des catalyseurs C'est quoi les catalyseurs 5 heures sur la pluie de pétrole Attendez déjà je règle le problème ici Ok j'ai compris Euh attendez Rai Ok Voila Aucun catalyseur Les catalyseurs accèlent la production de 100% pendant 90 secondes Et comment je les mets les catalyseurs L'eau est L'eau est un catalyseur pour les puits de pétrole et les centrales de la pétrole Voici un site de ressources qui fournit naturellement des ressources pour la région Ok on commence donc de les extraire Pour faire les ressources dans un site de bleu Ressources Construisez l'installation adéquate puis relier l'autre à l'arrière Ok Installation Vite pétrole Cromp à eau D'accord Ok En fonction de l'endroit où je le mets ça met plus ou moins de flotte D'accord Beau travail maintenant mettons cet or bleu en bouteille et chargeons ces marchandises Ok pour explorer la nouvelle pompe à eau vous allez devoir réorganiser votre réseau en construisant de nouvelles gares Oulala Ça va foutre un bordel monstre Alors attends Déjà faut que je rajoute les trains Il y a un train ici Ensuite j'ai un train ici Voilà Toi Euh Ok Euh Livret de l'eau à la centrale Livret de l'eau au pétrole Où je livre aux deux D'accord donc Rai Gare Ici gare Ici Train Oh Je vais en mettre 3 Et du coup Rai On bouge ici Et après on va aller ici Voilà Voilà Le seul souci c'est qu'il va falloir qu'ils réussissent à livrer les deux stations Ils risquent d'être compliqués Euh Les rails sont ici Bah pourquoi les rails sont pas allés au bout du truc Ok Gare Une gare ici Une gare ici Train Train Ah là Est-ce que je peux choisir euh... Catalyseur pour en avoir 4 ? Enfin du coup ça va être chou Attends lui il faut que je l'augmente Ok J'ai 9000 livrets de l'eau Ah... Pétrole What ? Ah mais il peut pas produire plus Merde Ah bah c'est bon Ce catalyseur a grandement augmenté en nombre mais il existe une autre façon d'optimiser l'installation il s'agit des améliorations D'accord Voici une boutique de coupons Yes Vous pouvez y déposer les coupons obtenus grâce à aux rangs et régions pour acquérir des installations améliorations etc Selectionnez la boutique de coupons en la survolant de votre curseur en appuyant sur gauche pour avoir un option D'accord et là je peux choisir Pour mettre des musiques D'accord Locomotive Ouais Ouais j'en ai plein des coupons t'en ai utilisé Centrale Géothermique Centrale à pétrole Centrale géothermique Vas-y on va tout reprendre Voilà Le coup en coupon est affiché ici Bla 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 Ok c'est bon Il est temps de faire usage de votre licence d'amélioration Selectionnez la centrale à pétrole Selectionne la centrale à pétrole Niveau supérieur Augmenter la distribution de bas de 50% et donc la capacité de stockage On accepte Maintenant que vous avez utilisé les catalyseurs Acheter des licences a améliorer les installations Vous devriez être en mesure de répondre aux besoins d'exploitation d'énergie de la région De l'énergie Mettez en place la première chaine bla 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 très bien exactement oui monsieur et donc la production il faut que je sois à 64 et pour l'instant c'est pas trop ça configurer on va supprimer ok donc ce qui veut dire que je peux aller configurer le train et supprimer les locomotives et la locomotives sera beaucoup plus rapide et le niveau argent ça donne quoi oula 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 elle est rapide celle là dis donc ok je vais augmenter attends ça veut dire que L ok 4 ça veut dire que configurer 4 configurer 4 on va augmenter le nombre de locomotives pour chaque truc si c'est mieux ah il a plus d'eau quand il arrive ici vas-y on va laisser tomber alors ça sert à rien d'aller jusque là bas si on peut pas avoir autant de flotte lui il produit quoi produit 4 merde et là il en a combien il en a 4 donc lui il en a 4 il en est déjà 4 ok configurer on va supprimer un wagon oula il arrive pas ah mais ils arrivent pas trop faible génial configurer lui il a vas-y il est beaucoup plus rapide mais ça niveau presque terminé plus que ok j'ai 4 minutes ouais quand même il galère le problème c'est que là il y en a 4 et la gare elle couvre pas tout attendez on va hop rail gare voilà comme ça elle fait les deux lui on a pas besoin voilà on va réduire parce qu'il a pas besoin toutefois on va te rajouter une locomotive toutefois on va te rajouter une locomotive on va te rajouter une locomotive et toi on va te rajouter une locomotive ah non c'est bon et c'est gagné victoire Petrola Gomogimi 11 minutes 50 il fallait mettre moins de 15 minutes incroyable merci administrateur nous avons ah non faut que je choisisse une autre voie merci administrateur nous avons utilisé une portion de l'énergie de secours pour établir la connexion de réseau d'après les autres régions vous feriez du bon travail convenable il paraît même que vous avez fait preuve d'humilité une qualité rare chez les terrestres ça fait beaucoup de nous ça fait que notre administrateur ne vous prenne pas de haut du coup c'est encore l'inconnu donc lui l'inconnu ce sera l'accent québécois voilà c'est décidé je suis navré bah écoutez licence à vie obtenue nous avons reçu un fichier de licence générale valable dans toutes les régions et le workhorse capable d'atteindre une bonne vitesse avec un nombre de wagons moyens ce moteur n'est pas le plus puissant mais c'est une valeur sûre d'accord bon on va s'arrêter là voilà pour ce qui est du jeu les régions d'honneur vous rapportent des compétences supplémentaires intéressant intéressant voilà donc j'espère que le jeu vous aura plus sera sans regarder restera votre retour ok voilà j'espère que le ce gameplay vous aura plus du coup de découverte sur un jeu j'en referai sûrement des vidéos comme ça et voilà le jeu est disponible sur Epic Game à une trentaine d'euros si je ne dis pas de bêtises si je dis une bêtise de toute façon je le mettrai dans la description où acheter le jeu et combien voilà je vous fais des bisous je vous souhaite une agréable journée soirée et à une prochaine à une prochaine à une prochaine à une prochaine Sous-titrage ST' 501